L'année 2206 débute avec la découverte du système Polaris. L'année suivante voit de nombreuses technologies apparaître. Les intelligences artificielles de plus en plus développées, missiles performants. Petit à petit, l'humanité se développe dans l'immense galaxe. Cette même année voit le passage d'une flotte d'aliens dans le système Polaris. Mais il nous est impossible d'entrer en contact avec eux. Ils sont sans doute trop évolués. En 2208, une transmission arrive directement vers le bureau du président. Les auteurs du signal se présentent comme le Nightlyp Junkie Union, une espèce molluscoïde. Ils ouvrent un dialogue avec l'humanité, qui envoie un message de paix. Sur Terre, c'est une grande fête pour l'accueil de cette nouvelle historique. L'année suivante, le développement d'ordinateurs de combat débute, secrètement. De peur que l'on pense que cela a un but agressif envers la nouvelle civilisation ouverte. La même année, on débute enfin la construction du premier vaisseau colonial. Et déjà, l'équipage est sélectionné parmi les unités de la Terre. Par la suite, le président Swift entre en contact avec l'empereur de l'Union pour lui proposer un accord commercial en échangeant des données géographiques. Mais, malheureusement, celui-ci refuse sans compromis. En 2210, des élections approchent pour nommer le chancelier de la Terre. Le président Swift ne prévoit pas de grande campagne. Après tout, il est l'homme qui a porté l'humanité vers les étoiles et est très populaire. Il est nettement le faveur. La même année, le vaisseau de colonisation quitte le système solaire. Alors qu'est élu John Swift, sans grande surprise. Ça y est, la colonie New China est fondée. Les problèmes de chômage, quant à eux, seront rapidement réglés, avec la construction d'un laboratoire scientifique. En fin d'année, l'United Jack Union se déclare comme rival de l'humanité. Ce qui est un geste inquiétant. En 2212, c'est le début de la piraterie spatiale. Les terriens s'emparent de vaisseaux, d'armes, et certains fuient la terre pour former une flotte de pirates. Alors qu'au même moment, des grands travaux du stasioport terrestre sont lancés. Les pirates attaquent la station scientifique de l'œil d'Hadès et la détruise. En réponse à cela, le gouvernement améliore les corvettes Zeus, en les équipant de missiles plus performants et de nouveaux réacteurs à fusion. La construction de trois corvettes commence. Bientôt, la flotte terrienne entrera en guerre. Ceci est un message à la construction de l'île d'Hadès et la construction de l'île d'Hadès et la construction de l'île d'Hadès. Ceci est un message pour l'humanité. Méfiez-vous de l'intelligence artificielle. Nous en avions développé une, elle a pris le contrôle. Nous ne sommes plus aux commandes de notre empire. Éteignez vos IA avant qu'il ne soit trop tard. Éteignez vos IA dans le monde. Éteignez vos IA dans le monde. Éteignez vos IA dans le monde. Merci.